Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à vie, Assassin's Creed Mirage, ça y est, il est là. Ça fait tellement longtemps qu'on attendait un nouvel Assassin's Creed, petit épisode ici pour Assassin's Creed Mirage. Est-ce que c'est un bon jeu ? Est-ce que c'est un excellent jeu ? Est-ce que c'est un bon retour aux sources ? Est-ce que c'est au moins un bon Assassin's Creed ? On va voir ça du coup dans cette vidéo. Comme d'habitude, avant de commencer, je vous explique ma progression. J'ai fait le 100% ou le 99,9%. A vrai dire, il me manque un récit de Bagdad que je n'ai pas du tout trouvé. Alors je ne sais pas où il se cache, pourtant j'ai retourné la map dans tous les sens. Donc je le ferai plus tard, dès qu'on me montrera où est-ce qu'il est. Pareil au niveau des trophées, je suis autour de 80%, donc il me reste quelques trophées. Mais vous savez, on ne peut pas les voir à l'avance, donc je ne peux pas vous les afficher. Tout ça donc pour un temps de jeu de 21h et 21 minutes. Donc comptez grosso modo une heure de plus pour moi, pour accomplir le 100% total avec le trophée platine que je vous mettrai évidemment sur Twitter. Mais avant de commencer, j'ai un concours pour vous, concours totalement gratuit au niveau de la participation. Vous allez pouvoir gagner Assassin's Creed Mirage évidemment, mais le jeu de votre choix si celui-ci ne vous intéresse pas. Ça se fait avec le partenaire Instant Gaming. Je vous invite évidemment à cliquer sur le lien pour me soutenir en description, n'hésitez surtout pas à le faire. Un petit clic, vous regardez un petit peu le catalogue, vous allez retrouver énormément de jeux avec énormément de réductions. Non, partenaire de longue date de la chaîne, ne vous inquiétez pas, c'est totalement fiable. FC 24, moins 29%, PD3, on en a moins parlé, mais moins 25%. Toujours dans les précommandes au moment où j'enregistre cette vidéo, on a Assassin's Creed Mirage bien entendu, moins 24%. Lord of the Fallen, moins 29%, etc. Je vous laisse regarder ça de votre côté. En ce qui concerne le concours, c'est très très simple, je vous mets le lien en description. Vous cliquez dessus et vous cliquez juste ici sur participer. Voilà, c'est aussi simple que ça. A la fin du compteur, il y a un tirage au sort, le gagnant reçoit un mail et il choisira le jeu qu'il souhaite, le jeu de son choix. Si vous voulez vous booster un petit peu vos chances, vous pouvez évidemment suivre Instant Gaming ou me suivre moi-même sur les réseaux sociaux. On est donc parti et on va parler du scénario, sans rentrer dans les spoilers évidemment. Une petite déception pour moi, ce point de vue scénaristique j'ai envie de vous dire. Vous le savez, ça fait suite, enfin ça fait suite, c'est un préquel un peu à Assassin's Creed Valhalla. Un spin-off qui se concentre sur le personnage assassin qu'on a dans Assassin's Creed Valhalla, c'est-à-dire Basim. Basim donc est la star de cet épisode et on connaissait déjà pas mal d'informations sur lui dans Assassin's Creed Valhalla. Bon ben, oubliez-les, elles seront pas du tout exploitées à l'intérieur de cet épisode. C'est étrange mais Assassin's Creed Mirage. Et Valhalla ne se colle pas sur l'histoire de Basim. C'est comme s'il y avait un gros trou entre les deux épisodes qui sont censés faire une jointure avec Basim et Valhalla en fait, tout simplement. Donc il nous manque des éléments pour raccrocher avec l'épisode précédent. Donc quelque part, c'est une nouvelle histoire. Tant mieux pour ceux qui n'ont pas fait Assassin's Creed Valhalla parce que l'histoire sera totalement différente de ce qui nous est raconté dans Valhalla. On va donc suivre les débuts de Basim, un assassin très réputé dans l'univers du coup du lord d'Assassin's Creed, donc il le deviendra. Il commence voleur, il travaille indirectement pour les assassins et il va voler, on va dire, la mauvaise personne qui conduira les assassins à devoir s'occuper de Basim en fait. Donc ils vont l'amener à Alamout pour commencer sa formation, une formation très sympathique comme je vous l'avais dit dans la version d'essai, toujours aussi sympathique de voir cette ambiance Assassin's Creed qui revient à ce moment-là. Et derrière, Basim va devoir commencer à enquêter sur Bagdad pour trouver l'ordre des anciens, assassiner les bonnes personnes et prendre du galon au sein de la confrérie assassin. En fil rouge sur l'histoire de Basim, on a tout, vous savez, la petite tombe là qu'on voit dans les trailers. Je vous en dis pas plus, je sais que certains en savent plus, mais d'autres en savent pas du tout. Donc on va rester sur cette info, c'est un petit peu le fil rouge, même si l'aboutissement de cette ligne scénaristique, je l'ai trouvé catastrophique. D'une manière générale, la construction sur Basim et les assassins n'est pas très très bien traitée. On va bien plus se concentrer sur l'ordre des anciens, mais l'ordre des anciens, maintenant, il y a un problème, je trouve, dans les Assassin's Creed, c'est que c'est plus des personnages inclus dans l'histoire, l'histoire qu'on connaît nous. Là où on avait avant les Templiers, qui étaient finalement des personnages historiques, ou les Templiers qui représentaient une religion bien connue, maintenant on a l'ordre des anciens qui sont des gens qui tirent les ficelles dans l'ombre, des personnalités non connues du coup, qui viennent peut-être affecter un petit peu les personnalités connues, mais en réalité, ça vient pas trop traiter des personnages, des célébrités, on va dire, de cette époque-là. On dirait qu'Assassin's Creed part un peu de distance avec l'histoire pour rester politiquement correct. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, il va pas se dire, bon bah le calife c'est un salaud, et on va faire de ce personnage un salaud. Voilà, c'est un personnage historique, il s'y touche plus trop, vous voyez. Donc ça rend le scénario et l'intrigue moins intéressantes, parce qu'on se concentre que sur des personnages fictifs, qui sont pas forcément très travaillés du coup. C'est surtout des cibles, voilà, ils font des choses pas bien, et nous on va aller les assassiner. Globalement, c'est pas forcément très intéressant. Pour ceux qui aiment la méta-histoire d'Assassin's Creed aussi, donc le présent, il n'y en a pas dans cet épisode-là, voilà. Encore une fois, vous ne verrez aucun lien avec le présent d'Assassin's Creed Valhalla. Et bah pour les fans, c'est bien dommage. L'univers du jeu est par contre très inspiré et très intéressant. Là, pour le coup, on a vraiment une nouvelle reconstruction à l'ancienne de la ville de Bagdad, avec plein de lieux, plein de zones intéressantes à visiter, à explorer, c'est joli. On circule bien à l'intérieur de cette ville-là, il y a plein de petites animations qui remettent en scène les personnages, vous voyez, en train de travailler, etc. Il y a un réel univers qui se dégage de ça, et une réelle reconstruction historique aussi, du coup, pour la ville de Bagdad, ce qui nous manquait sur les épisodes précédents, et qui est bien présent à l'intérieur de cet épisode-là. Côté musique, ça reste des musiques très sympathiques dans l'ensemble, l'OST fonctionne très très bien, mais voilà, si vous vous attendiez à un remix de Hedio Family, c'est pas dans cet épisode-là que vous allez l'entendre. Parlons un peu du doublage, je l'ai trouvé très réussi dans cet épisode-là, plus qu'à l'accoutumé, on va dire, pour ce qui est de Bazim et des personnages principaux qui l'entourent. Voilà, la voix française fait vraiment le taf pour tout ce qui est vraiment secondaire, etc. On est un peu dans du surjeu, voilà, très Assassin's Creed classique, en fait, sur le reste. Mais pour le casting principal, j'ai trouvé qu'il y avait vraiment un effort de fait, et que les problèmes viennent plus, finalement, du scénario que du casting en lui-même. Donc, ça marche plutôt bien, je trouve. On va parler graphisme, pas d'évolution à proprement parler, voilà, ça reste un jeu qui sort encore sur ancienne génération de consoles. C'est du Valhalla amélioré. Le problème de Valhalla principal, je pense que c'était les couleurs qui étaient mal choisies, enfin, mal choisies. On était en Angleterre et forcément, il pleuvait souvent, ce qui rendait le jeu un petit peu terne. Bon, ici, c'est amélioré. Forcément, on est dans le désert, on est dans un pays chaud avec des palignes partout. Ça en jette plus. La ville est sublime quand vous êtes sur les sommets. Là, vous avez vraiment la contemplation à l'ancienne d'Assassin's Creed. Cette ville, là, Bagdad, c'est vraiment le point fort. Donc, visuellement, comme d'habitude avec Ubisoft, ça fait le travail de très loin. De près, c'est moins intéressant, meilleur que Valhalla, parce que bien plus dense et bien plus, comment vous dire, complet dans les détails, dans l'environnement. Donc, plus joli d'une manière générale qu' Assassin's Creed Valhalla. Mais ça reste pas de la nouvelle génération, entre guillemets. Et le plus gros point faible des graphismes, actuellement, c'est tout ce qui est personnages. Il y a clairement du retard maintenant sur les animations faciales, sur les expressions de visage, animations personnages d'une manière générale. Voilà, il y a un peu de retard là-dessus. Côté technique, c'est pas le pire Assassin's Creed qu'on ait pu voir. Ça, je vous le garantis. Il y a encore beaucoup de bugs, je trouve. Alors, je sais, c'est un jeu Ubisoft. Généralement, ils sortent quand même assez buggés. Mais voilà, ça ne justifie rien. Donc, le jeu tourne plutôt bien. Il m'est arrivé d'avoir des crashes. Beaucoup de bugs de collision, liés surtout au parcours de Basim. Quelques bugs de quête. Donc, parfois, il faut relancer le jeu. Et d'ailleurs, je vous conseille de le relancer assez fréquemment. Si vous faites des sessions de 4-5 heures, vous aurez à un moment donné un truc qui va planter. Quelques bugs graphiques aussi. Des effets de lumière qui manquent. Les ombres qui ne s'ajustent pas. Du coup, ça génère pas mal d'aliasing. Bref, techniquement, c'est mieux que Valhalla. Mais on est encore très loin d'un jeu parfait. Et on va rentrer dans le gameplay. Le gameplay, c'est typiquement celui d'Assassin's Creed Valhalla. Avec quelques petits ajouts supplémentaires. Mais pas suffisamment, on va dire, pour marquer une réelle différence. C'est globalement le même jeu. Mais construit dans un état d'esprit différent. Ce qui fait que le gameplay est plus intéressant dans sa globalité. Parce qu'il se concentre sur, divulgairement, le retour aux sources. Mais en réalité, plus sur l'assassinat. Sur la discrétion. Sur la technique au niveau des combats. Sur les gadgets que vous avez à utiliser. Et l'idée générale d'un assassin de rester discret. Voilà, le credo. Agir dans l'ombre pour servir la lumière. C'était devenu une blague. Et ici, on va du coup s'en servir plus intensément. Donc globalement, c'est pas des nouvelles mécaniques. C'est des mécaniques reprises de Valhalla pour l'ensemble. Parce que, bah, on pouvait faire tout ça dans Valhalla. Ça ne servait pas. On avait tous tendance à courir dans le tas. Et à balancer des haches partout. Mais c'était disponible. Et là, du coup, c'est très utile de l'utiliser. Et c'est ce qui va servir. Parce que tout le côté foncé dans le tas. Avec des compétences de malade. Tout ça, ça a disparu. C'est resté dans Valhalla. Et heureusement, j'ai envie de vous dire. Ici, on est sur quelque chose de bien plus réaliste. D'où le fameux retour aux sources. D'une manière générale, vous avez énormément de possibilités pour les assassinats. Ou pour rentrer dans les forteresses. Vous pouvez analyser les structures. Trouver des failles. Utiliser votre règle s'il n'y a pas d'archer pour vous le contester. Payer des marchands pour traverser des lieux. Ou des mercenaires pour qu'ils attaquent les gardes à l'entrée pour vous faufiler. Il y a pas mal d'options. Et d'une manière générale, il y a beaucoup de quêtes à l'intérieur du jeu. Qui vous permettent, qui vous laissent libre en fait. Une fois que vous êtes à l'intérieur. Si vous voulez rester discret, vous avez pas mal de choses. Votre lame secrète évidemment. Des fléchettes pour les endormir. Des bombes fumigènes. Le double assassinat. Et le fameux ultime. Qui permet de faire saccader l'animus. Où vous pouvez vous lancer sur jusqu'à 5 ennemis en même temps. Ultime totalement cité qui fait super pouvoir. Mais qui est justifié quand même dans le lore du jeu. En expliquant que Basim est un assassin très rapide. Comme un enchaînement automatique. Que Basim ferait en mode ultra rapide. Etc. Bon. Bon à vous de voir si vous acceptez la logique du truc ou pas du tout. Effectivement ça fait quand même un petit peu super pouvoir. Dans l'histoire principale. C'est pas tout à fait la même chose. C'est construit vraiment black box. Étape par étape. Il vous faut obtenir une clé. Donc la clé peut être différente à chaque fois. Pour passer chacune des étapes. Par exemple l'objectif c'est de rentrer. Donc plusieurs solutions. Vous pouvez trouver encore une fois une faille. Utiliser des gens autour de vous. Ou une mini quête sur place. Qui vous permettra derrière de vous faufiler et d'entrer. Donc plusieurs options. Donc ça vous laisse quand même libre de chercher. De trouver des solutions. Il y en a plusieurs à votre disposition. Vous pouvez utiliser des déguisements et ce genre de trucs. Il y a tout ça. Et derrière vous assassinez votre cible. Globalement c'est très scénarisé. On vous demande sur un endroit précis. D'aller assassiner la cible. Voilà. C'est scénarisé étape par étape. Mais chacune des étapes est quand même un peu libre. On vous offre un peu de liberté. Au niveau des combats et de l'équipement. Là vous avez très peu de choix. C'est dague épée. Vous pourrez les améliorer plusieurs fois. Si vous trouvez les bons schémas. Pour améliorer votre équipement. Mais vous avez quand même plusieurs dagues. Plusieurs épées différentes. Chacune ont des effets on va dire différents. Une dague peut vous permettre de récupérer de la santé par exemple. Qui est encore une fois pas très réaliste. Mais bon. Une épée qui vous permet d'avoir plus de dégâts. Lorsque vous réussissez des parades. Voilà. Il y a plein de petits items comme ça. Sur des armes différentes. Mais c'est que ça. C'est épée et dague. Idem pour la tenue. Une seule tenue. Même si vous pouvez équiper un cosmétique de tenue. Vous avez quand même une tenue à prédéfinir à la base. Qui a aussi ses propres statistiques. Que vous pouvez améliorer. Au niveau des gadgets c'est pareil. La roue des gadgets est améliorable. Vous pouvez tout monter. Et un peu personnaliser. Vous pouvez choisir des éléments. Par exemple la bombe piège. Vous pouvez améliorer l'étendue des dégâts. Faire en sorte qu'elle empoisonne les ennemis. Faire en sorte qu'il reste KO plus longtemps. Voilà. Il y a plein de petites options de personnalisation en fait. Dans cet arbre là. Et vous pouvez pas tout prendre. Donc il faut choisir un peu l'orientation. La manière dont vous voulez orienter le gadget. Pour ce qui est de la map c'est pas très grand. Hormis les zones vastes autour de Bagdad. Sinon c'est ciblé en 4 trucs. Le rond principal. Et 3 périphéries autour. Voilà. Globalement l'exploration est quand même assez rapide. Et de toute façon le jeu se fait très vite. C'est peut-être le problème de ce Assassin's Creed. C'est du coup on débloque tout très très vite. Parce que le jeu se fait vite. Et en termes de difficultés. Même si a priori ça semble plus dur. Le jeu est tellement permissif en fait que ça passe. Ça passe vraiment. Les vrais combats challenge. C'est quand vous avez votre niveau de recherche au maximum. Vous avez une sorte de mercenaire qui vient vous chasser. Lui est balèze. Mais il y a quand même moyen de le péter. Si vous utilisez vos gadgets. Ou que vous êtes assez habile sur le contre. Parce que d'une manière générale. Vraiment si vous voulez vous taper avec 5-6 personnes. Ce sera jouable. Ce sera jouable. Je vais pas vous mentir. Surtout si vous utilisez les gadgets. Donc dans l'idée c'est soit d'esquiver. Soit de contrer. Au début c'est peut-être un petit peu chaud. Mais derrière quand vous avez la roulade. Par exemple pour passer par dessus les ennemis. Parce que certains sont en armure. Et du coup vous devez utiliser leur faiblesse. Pour leur faire des dégâts. Bref quand vous avez un petit peu toutes les mécaniques de combat. Je pense qu'il est possible in fine de foncer dans le tas. Je l'ai jamais fait. Mais je pense que c'est jouable de foncer clairement dans le tas. Et si vous utilisez vos gadgets. C'est totalement jouable. Voilà. Fumigène. On assassine. On court. On se fait repérer. On endort des mecs. On met des pièges par terre. On réutilise des fumigènes. Vous pouvez foncer dans le tas. Et rocher le jeu. C'est pas recommandé. Mais c'est clairement faisable. Allez on va donc passer à la note. Comme d'habitude. Note objective et note subjective. La première étant des points qu'il obtient à l'intérieur d'un tableau. Voici donc la note objective. Et les points qu'il a pu obtenir. 15 sur 25 sur la partie artistique. Donc mise en scène, scénario, musique etc. D'une manière générale ça le fait. La grosse déception c'est vraiment sur le scénario. D'une part parce qu'il raccorde pas avec. Assassin's Creed Valhalla. En second temps je trouve que l'arc Basim est assez mal écrit. Et que l'histoire est pas assez présente à l'intérieur du scénario. Et encore une fois on va plutôt se centrer sur des tracks de personnages fictifs. Pas de présent non plus. Bref déception scénaristique. Néanmoins il y a quand même un effort de mise en scène qui est fait à l'intérieur de cet épisode. Avec des cinématiques qui sont assez sympathiques. Avec une mise en musique etc. Aussi très sympa sur certaines scènes. Bref ça match beaucoup mieux je trouve que les anciens Assassin's Creed sur cette partie là. Même si le scénario est un peu claqué à mon sens. Côté gameplay pareil ça fonctionne plutôt bien. 25 sur 35. Toutes les mécaniques d'Assassin's Creed Valhalla. Mode discrétion. Sont intelligemment utilisées dans cet épisode là. On a vraiment un retour aux sources. Et tout fonctionne très bien. Côté graphisme on est sur 9 sur 15. Voilà encore une fois deux échelles. De loin de près c'est pas forcément identique. Et les personnages. Il y a vraiment un travail à faire sur les personnages. Côté monde et univers. Là c'est une réussite. On est sur un 8 sur 10. Bagdad sublime c'est vraiment la force du jeu. L'univers là qu'on nous propose avec cette ville à explorer etc. C'est vraiment un vrai plaisir. La map est aussi sympathique à explorer. Sachant qu'il n'y a aucune répétitivité dans les quêtes secondaires. C'est des récits comme il y avait dans Valhalla. Donc c'est pas des quêtes à farm en boucle. Même si vous pouvez faire des contrats. Il y a des contrats d'Assassin's. Je vous en ai pas parlé. Tous ces contrats là sont des missions spéciales. C'est pas du boucler. C'est pas d'effort à faire à droite à gauche. A chaque fois on va vous demander quelque chose qui est assez similaire. Par exemple assassiner quelqu'un. Sauver quelqu'un etc. Avec des défis complémentaires à accomplir. Mais vous ne referez jamais la même. Voilà il y a une liste définie. Et moi à la fin du jeu j'en avais plus aucune. Donc voilà c'est clôturé le truc. Et pour terminer côté technique. On est sur un 8 sur 15. C'est très loin d'être catastrophique. Mais c'est totalement perfectible. Il y a encore beaucoup beaucoup de bugs. Il a un malus boutique. Un malus de moins de 2. Parce qu'on y trouvera des items dans la boutique. Alors petit bémol ici. Parce que j'ai pas accès directement à la boutique. Elle est pas encore en ligne. Dans la version de Lux on a des objets. Ces objets ne sont pas que des skins. C'est aussi des items. D'où le moins 2. Parce que skin moins 1. Item moins 2. Et P2Fast moins 3. Un P2Fast je sais pas encore ce qu'ils vont faire. Donc possiblement moins 3. Vu qu'il n'y a pas d'XP à proprement parler dans le jeu. Et qu'on vous donne les points de compétence à des moments clés. Dans l'histoire ou en vous en accomplissant certaines quêtes secondaires. Je vois pas comment le jeu pourrait être boosté avec un P2Fast. Donc c'est pour ça que je suis resté au moins 2. Maintenant il faudra voir vraiment dans la boutique quand le jeu sera sorti. Je pense que je suis juste. Ce qui nous donne un total de 65 points. Moins de points pour la boutique. On est sur un total de 63. Équivalent de 13 sur 20. Comme d'habitude je vous mets par partie les points attribués. Et ce que ça représente sur 20. En fonction de vous, vos goûts. Donc je pense que c'est un bon jeu. Et c'est un bon retour aux sources. Maintenant un petit peu timide. C'est pas suffisant pour en faire un vrai nouveau jeu Assassin's Creed. Un vrai nouveau retour aux sources en fait. Sachant qu'ils ont pas a priori pour objectif de revenir complètement aux racines d'Assassin's Creed. Vu que le prochain gros jeu ce sera celui au Japon. Et ils devraient rester dans la lignée d'Assassin's Creed Odyssey, Valhalla etc. Donc c'est dommage parce que pour moi cette formule d'Assassin's Creed fonctionne beaucoup mieux. Que la nouvelle formule. Mais ça reste encore totalement perfectible. On est quand même pas encore au niveau des anciens Assassin's Creed malheureusement. On passe donc à la partie subjective. Là c'est mon avis personnel vraiment sur le sujet. Pas du tout objectif. Même si ça va coïncider un petit peu finalement avec la note attribuée. J'ai vraiment apprécié cette expérience. Parce que c'est un plaisir de rejouer un peu à l'ancien Assassin's Creed. Même si c'est du Valhalla modifié en ancien Assassin's Creed. Ça reste quand même super agréable de parcourir la ville. De retrouver un petit peu le plaisir qu'on avait autrefois justement dans cette exploration. Dans cette ambiance historique etc. Mais il manque tout un tas de trucs déjà de la modernité. Que ce soit au niveau des graphismes, au niveau des animations. Au niveau de la mise en scène et au niveau du scénario. En fait il manque vraiment une modernité. Et moi j'aime qu'on me raconte des histoires. Ici l'histoire qu'on m'a raconté franchement elle m'a pas spécialement intéressé. Beaucoup plus au début de voir la construction des assassins. La formation des assassins, tout ça était intéressant. Mais après le cursus de Basim je le trouve vraiment quelques fois tiré par les cheveux. Le twist de fin franchement je suis pas fan. Et la fin d'une manière générale je suis vraiment pas fan. Ça m'a pas spécialement intéressé. D'autant plus que encore une fois on nous parle de l'Ordre des Anciens. Qui sont des personnages annexes un pas creusé. Voilà lui c'est un marchand d'esclaves. C'est pas bien, il faut aller l'assassiner. Globalement ça se résume à ça. C'est pas forcément très intéressant. Et ça je trouve ça dommage. Mais il y a quand même cette sensation de retour aux sources agréable. Donc je le mets dans les plus. Si vous êtes fan d'Assassin's Creed à l'ancienne. Vous y trouverez du plaisir. Mais vous pourrez pas vous empêcher d'être déçu je pense. Sur tous les aspects dont je vous ai parlé. Pour le coup à mon sens c'est un vrai Assassin's Creed. Un bon jeu hein. Il est très loin d'être exceptionnel. Ce sera pas le meilleur des Assassin's Creed. Loin de là. Mais c'est un vrai Assassin's Creed. On nous parle assassin. On nous fait assassiner des gens. Il y a quand même un peu aussi de reliques issues à l'intérieur du jeu. Bref il y a les composantes Assassin's Creed à l'ancienne. Et pour le prix recommander 50€. Donc vous allez le trouver moins cher. Je pense que ça vaut le coup clairement. Parce que c'est une expérience qui reste aussi courte. Et qui est assez agréable à vivre. Mais on est encore très loin d'un vrai nouveau jeu. A l'ancienne Assassin's Creed. Avec des réelles nouvelles mécaniques. Voilà nouveau graphisme etc. Ça viendra peut-être un jour. En tout cas Mirage pour le coup restera à mon sens un bon jeu. Sans plus. Voilà bah écoutez c'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement. Le petit pouce bleu si c'est pas déjà fait. Je vous dis à très très vite dans une prochaine. A plus et ciao. Sous-titrage ST' 501